Alors il nous faut un crayon, une gomme et pour ceux qui veulent un stylo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la méduse. Donc on va commencer par dessiner une bosse. On s'applique sur la hauteur de la bosse, il faut qu'elle soit vraiment bien bien ronde. Et sous cette bosse on va créer des vagues. On fait attention à ce que vraiment les vagues touchent bien les extrémités de la bosse et des bordes. On répète le même mouvement encore une fois et encore une fois. Faites attention à ce que l'espace entre les lignes soit toujours le même comme si c'était un chemin. Vous voyez c'est toujours la même régularité. On va fermer les extrémités par un petit boudin. Encore un. Et on répète la même chose de l'autre côté. On va apporter un petit peu de reflet en mettant un rectangle à coin arrondi. Vous voyez c'est vraiment arrondi partout. Et un petit cercle au dessus. Donc ces deux tâches qu'on vient de dessiner resteront blanches quand vous allez faire de la couleur. Sous le chapeau de la méduse, donc vraiment entre les deux lignes de bosse qu'on a dessiné au départ, on va venir dessiner les tentacules en créant des petites vagues encore une fois. On fait une extrémité pointue et on suit le chemin qu'on vient de tracer. On essaye d'être le plus régulier possible dans l'espace entre les deux traits jusqu'en haut. Une fois qu'on en a fait une tentacule, on répète la même chose de l'autre côté. Donc toujours sous le chapeau de la méduse et on dessine notre vague. On fait une extrémité pointue et on va remonter en suivant le même mouvement. C'est un peu caché par ma main. Alors on essaye de s'appliquer sur les traits pour avoir quelque chose de lisse. Et on répète le mouvement encore une fois. Des vagues, la pointe et on remonte en suivant le chemin en faisant toujours attention à ce qui est toujours le même tracé, la même espace entre les traits. Et encore une fois. Vous noterez que les tentacules ne sont pas exactement de la même longueur. et une petite dernière. Une pointe et on remonte en faisant des vagues. À ce niveau là on a pratiquement terminé. On va rajouter deux grandes tentacules. Donc c'est la même base que les premières. On va même passer derrière les tentacules qu'on a déjà dessinées. Donc vraiment, quand c'est derrière, on ne dessine pas dans la tentacule. Le trait continue. Voilà, on va encore croiser une nouvelle fois. Et on va être beaucoup plus long. On fait attention donc au point de croisement. Et on va dessiner des petites perles tout le long de cette ligne. Voilà, on n'est pas obligé de faire des perles de la même taille, ni d'avoir toujours le même espace. On en dessine encore une. Donc pareil, ça passe derrière les premières tentacules. Notre trait ne traverse pas ses tentacules, il est vraiment derrière. Donc on fait attention au point de croisement. Quand c'est derrière, la ligne ne franchit pas la tentacule. Et on vient à nouveau dessiner des petites perles tout le long de la ligne. Donc quand la perle passe derrière une tentacule, elle ne la traverse pas, elle s'arrête. Et on continue jusqu'en bas. Des petites, des grandes, comme vous voulez. Je vais vous montrer le bas du dessin pour que ça soit bien dans le cadre. Voilà. Et pour ceux qui veulent, c'est le moment de le passer au feutre. Maintenant, c'est à vous de jouer et de la mettre en couleur.